Traverse ? Qu'est-ce qui t'amène ? Tu es habillé comme un assassin, mais je ne connais pas ton visage. Je m'appelle Kenway. Je suis venu t'avertir d'une menace contre ton bureau. Ouais, j'ai remarqué que des hommes louches traînaient par ici. Je pense qu'ils travaillent pour un Templier, un certain Hopton. De croix-tu... Capable de les éliminer ? Oh, je peux en être persuadé. Si tu me payes. As-tu entendu parler d'une clé des Templiers par hasard ? Tu devrais la trouver sur l'un des hommes d'Hopton. Si, je te dis où les trouver. Tu sais te montrer convaincant. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Non, je n'ai rien. Ils ont reposé, les revendant clandestinement. Je croyais que tout ce qu'ils faisaient était déjà clandestin. Je sais, mais tant qu'ils nous payent, c'est pas notre problème. Ouais, tu dois avoir raison. Ah, cette pièce, tu as une petite pièce. Il trafique, c'est trafique. Hé, tu as déjà réfléchi à ce mot, contrebande ? C'est un drôle de mot, non ? T'as du temps à perdre avec le mot, toi. Vraiment ? Contrebande. 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 C'est vrai ? T'as raison ? C'est un mot étrange. Contrebande. Attends, mon ami, vous ne devrez peut-être pas le crier aussi fort. Il ne faut pas parler de contrebande ? Ouais. D'accord. Les autres nous attendent là-bas ? Oui. Ce sera facile. Dès qu'on a transporté les marchandises, on ira à l'auberge. Ça, c'est une idée qui plaît beaucoup. Ouais, ben, tu veux dire un truc. Je relève, j'allume, le cartoum. Contrebande. Ouais. Ah, 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 ah. Oh, regarde, les voilà ! Chez l'eau ? Chez l'eau. Attends. Sous-titrage ST' 501 Arrête ! Je suis Upton Travers, le chef de bureau. Quoi ? Et Vann, c'est ton... Mon frère de sang, nous travaillons ensemble. Et ce ne sont pas des Templiers que tu as tués, ce sont mes hommes ! Ne me le reproche pas. Ton frère me l'a ordonné. Il a l'intention de prendre en ma place ? J'en sais rien, mon ami. Moi, je ne cherche qu'une clé de Templier. La quoi ? Par pitié. Tu dois me dire tout ce que tu sais. Pourquoi je te ferai confiance ? Retrouve-moi au bureau. Je te montrerai. Bon sang. Mon crétin de frère t'a menti par amour. Reprends tout depuis le début. En commerçant, nous avons fait la connaissance d'une femme extraordinaire. Jing Lang. Une pirate des mers d'Extrême-Orient. Intéressant. Vance et elle sont vite devenues... inséparables. Et ça explique qu'ils prennent tes hommes pour des espions ? Eh bien... Il y a le trésor. Un pirate, nous avons d'une carte. Nous en avons chacun la moitié. Suis-moi. Je dois le rencontrer. Si tu me suis discrètement, tu entendras tout. Suis-moi à distance. Si quelqu'un te voit, dis-lui que tu es mon garde du corps. Certains voleurs seraient prêts à tout pour s'emparer d'une moitié de la carte. Cache-toi jusqu'à l'arrivée de Vance. Bonjour, mon frère. Bonjour, frère. Si je peux encore t'appeler ainsi. Et comment voudrais-tu m'appeler ? Étranger, peut-être ? Je ne suis plus certain de te connaître. Et si les rumeurs qui circulent sont vraies, tu serais heureux de me voir disparaître. Allons, Hopton. Tu ne devras pas ses camérages au sérieux. L'assaut est une petite ville. Les gens d'ici ont un goût prononcé pour le drame. C'est justement ce que j'essaie d'éviter, un drame familial. Bien dit, mon frère. Il n'est pas de lien plus fort que celui de la famille. À part que des affaires, c'est juste que tu s'amoutils liés dans l'un que dans l'autre. C'est bien vrai, mon frère, c'est bien vrai. Et quelles affaires ? Je suis sûr que peu de nous ne tenterait quoi que ce soit pour bousculer l'équilibre des choses. C'est un, c'est un. Mais dis-moi... Tu as apporté ? Quoi ? Je veux parler de ma moitié de la carte. La carte, la carte. Évidemment la carte. La carte venant au trésor. À notre bien. Celle-là même. J'ai la mienne. Où est la tienne ? Pense. Tu sais ce que j'en pense. Nous devons protéger ce trésor avec le plus grand soin. Tu te trompes. Cette carte est notre protection. Son trésor, c'est notre liberté. Raison de plus pour la garder cachée. À l'abri. Tu n'as donc plus aucune imagination ? Pense un peu à la vie de luxe que nous pourrions mener après l'avoir déterrée. Je ne crois pas que... Le domaine et la plantation traversent. Plus de contrebandes. Plus d'hommes à surveiller. Plus de livraison. Et plus le moindre risque. Pourquoi ne pas tenter notre chance ? Pense. Es-tu certain que tout va se dérouler ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sous-entends quelque chose ? Pas du tout. Je ne fais que poser une question, mon cher frère. Tu imagines un moment de vie à notre famille, à diriger des servants, à élever des enfants ? Je l'imagine sans peine. Tu mets en doute son amour, ça a raison. Bien sûr que non, mais... Mais tu la connais mieux que moi. Tu sais que c'est une femme d'action. Elle... Elle a besoin de naviguer, de se battre. Comment s'adapterait-elle à une vie domestique ? Tout ça ne te regarde pas. Vance, tu as l'intention de l'épouser ? Bien sûr. Désolé de t'annoncer cela, Vance, mais ça m'étonnerait fort qu'elle y consente. Bon. Tu aurais percé les secrets de son cœur ? Ça n'est tout simplement pas dans sa nature. Et je suis certain qu'elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Tu es jaloux ? Jaloux ? Non. Si. Je me fais juste du souci pour toi, mon frère. Tu as toujours été le préféré de tous. L'enfant chéri de nos parents. Tu ne peux pas supporter l'idée qu'elle s'intéresse à moi alors qu'elle t'accorde à peine un regard. C'est pour ça que tu la détestes. Je ne la déteste pas, je m'inquiète. C'est tout. Écoute bien ça. Je vais l'épouser. J'obtiendrai ta moitié de bien, même s'il faut te tuer pour ça. Et le monde saura lequel de nous deux est le plus honorable. Adieu, cher frère. Bonne place de bien. Je ne connais pas. Ah, mais je n'ai pas. Je ne connais pas trop. C'est l'épouser. Bernard de... Le monde ? Ne t'es tous. Il m'était un peu possible. Il m'a pas sûr. Tu veux qu'on te laisse tranquille, mon ami ? Mon amour. Tu as la carte ? Pas encore. Pas encore. Que vais-je dire, mon ordre ? On ne peut pas partir sans cette carte. Je m'en occupe. Laisse-moi du temps. Du temps ? Ta loyauté te rend faible. Je crois que tu n'as pas le courage de régler ça. Ma fleur, tout sera bientôt terminé. J'ai engagé quelqu'un. D'ici peu, Hopton va quitter ce monde, et nous aurons notre carte. Tu as engagé quelqu'un ? Le Cain de votre Bible a-t-il engagé quelqu'un ? Non. Cain était un homme. Il a fait venir Abel dans son champ, et il s'est sali les mains. Il n'a pas demandé à quelqu'un de manier la hache à sa place. Il y avait beaucoup moins de témoins à l'époque. Crois-moi, il s'en occupe en ce moment. En ce moment même ? Plus rien ne pourrait le sauver. Il s'en occupe en ce moment. Edward ? Je crois que je viens de te sauver la vie, mon ami. Vance. Il a dit qu'il me tuerait. J'ai pris ça pour une bravade. C'est mon frère, et malgré ce que tu m'as dit, je croyais que ça comptait plus que tout. Tu ne crains rien pour l'instant. Mais tu devrais peut-être t'éloigner de Nassau quelque temps. Bon sang, Anton, qu'est-ce qui te prend ? C'est fini. J'en ai assez. Mon frère est un traître, et cette femme, un templier. Je n'ai pas de famille, pas de femmes à mes côtés. Pourquoi continuer à vivre ? Laisse-les me tuer. Je ne sais plus ce que tu dis, mon ami. Je vais te mettre à l'abri. Pour quoi faire ? Pour la simple raison que je veux ma clé. Et que pour ça, tu dois rester en vie. Tu détiens des informations, et tu vas rester sobre. Tu es mon meilleur ami. Viens ici que je te tue ! Qu'est-ce que vous regardez, vous ? Toi, là-bas ! Toi, qui fais la gueule ! Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère ? J'ai dit que c'était une belle femme. Habillée ou pas ? Et comment tu le sais ? Je croyais que tout le monde le savait. Non, je me trompe. Ah ben, j'ai t'apprends, moi, à dire du mal de ma mère. Ah ! On l'a fait le mal ! Allez, mon ami. Viens. Non ! Allez, fais un effort. Hé, t'es qui, toi ? L'église ! Au nom du Père, du Fils et du Saint, euh... Bon Dieu, le Père, le Fils et le Saint, c'est qui, le Troisième, déjà ? Ne t'éternise pas, Hopton. Le Père, le Fils et l'éternise pas ? Non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux le savoir ? Pourquoi ? Pour rien. Car rien n'a jamais de sens. Allez, avance ! Avance, allez ! Je vais faire quelque chose, s'il vous plaît, je vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez ? Que sont ces créatures ? Ce n'est pas ainsi qu'on parle à une jeune dame. Elle me rappelle toute cette femme. Des muses ou des furies impossibles à savoir. T'as pas envie d'aller par là ? Bon sang, Hopton, non ? Les gardes ! Il y a des gardes pas loin. Fous-moi la paix. Ça va pas leur plaire. Je t'ai dit de me foutre la paix. Je t'ai dit de me foutre la paix. Ça va, vous ? Tout mieux. Je ne veux pas qu'on me traite comme un gamin, Edward. T'en fais pas, mon ami. Aide-moi à sortir de l'enfance. Ça ira mieux quand on va cuver. Tu seras en sûreté ici ? La sécurité n'est qu'une illusion. Mais oui, j'ai des amis ici. Je peux me cacher. Bien. J'ai dû baisser dans ton estime. J'ai dit beaucoup de bêtises. Au contraire, tu as fait preuve d'une grande sagesse. La trahison rend philosophe. Pas vrai ? Imagine ça. Un templier ! Mon frère veut épouser un templier. Je doute qu'on en arrive là. J'ai tellement peur pour lui. S'il te plaît, aide-moi à le protéger. Commence par des saoulers. Finira ça demain matin. Toi, tu as un ami fidèle, Kenway. Wouldn't a gentleman of yours ? Tu as l'air d'aller mieux qu'hier. Une fois dessoulé, j'ai eu les idées plus claires. Jing a écarté mon frère du droit chemin. Et il faut la tuer. Mais Vans de soucis m'a trahi, mon ami. Et chez les assassins, la trahison est punie de mort. Quoi qu'il en soit, l'un des deux a la clé qu'il me faut à tout prix. Cette affaire te tient trop à cœur. Laisse-moi m'encharger, d'accord ? Je vais te dire où tu pourras les trouver. Laisse-moi m'envoyer. Laisse-moi m'envoyer. Laisse-moi m'envoyer. Laisse-moi m'envoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi ? J'ai volé la vraie, les deux moitiés. Mon mari les détient. Ton mari ? Il vaut bien mieux que ces deux idiots. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501